Bonjour à tous, je suis Armel Thimi, thérapeute énergéticienne et dans cette vidéo, nous allons parler de quoi ? De comment faire pour obtenir du respect de l'autre ? Comment faire pour se faire respecter ? Bien entendu, bien d'autres vidéos ont été déjà développées sur la notion du respect de soi, sur qu'est-ce que le respect de soi. Il y a aussi une autre vidéo qui a été faite sur le fait que le respect de soi est impliquant. En effet, pourquoi ? Parce que dans cette vidéo, j'ai exprimé les difficultés que nous avons à exprimer ce respect de soi et à la vivre. Une autre vidéo a été faite sur le fait que le respect de soi est quelque chose de subjectif. C'est vraiment une formule qui est unique, propre à chacun et je vous invite aussi à aller la voir. Et en fait, cette vidéo va être très complémentaire parce qu'une fois que vous avez compris tout ça, la question c'est comment faire pour se faire respecter. Nous savons tous en fait que tout est vibratoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'être humain est magnétique et selon la vibration et l'énergie dans laquelle vous êtes, vous allez aimanter à vous des situations et des personnes qui y correspondent. Pourquoi j'en parle ? Parce que selon le respect que vous avez de vous-même, l'autre va vous respecter en conséquence. C'est la raison pour laquelle vous avez déjà beaucoup entendu parler que pour se faire respecter, c'est important que vous vous respectez vous-même. Pourquoi ? Parce que le respect de soi est un mouvement de résonance. C'est-à-dire que l'autre ne vous respecte pas comme ça, juste comme ça. Non, non, non. L'autre est une réponse à quelque chose qui a été naissant chez vous. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes, je le constate moi-même en fait par expérience entre aujourd'hui et moi il y a des années de cela, je vois qu'aujourd'hui je goûte à ce respect-là. Ce respect-là de moi est présent en fait. Je le vois par rapport à la façon d'être des gens vis-à-vis de moi, les mots qu'ils utilisent, la bienveillance, la délicatesse qu'ils ont vis-à-vis de ma personne. Mais ça n'a pas été le cas avant. Qu'est-ce qui a changé ? C'est parce que j'ai changé. J'ai changé ma vibration. Parce que tout au long de ce parcours, j'ai appris à me respecter. J'ai appris à... je me suis donné les moyens en fait de me choisir, d'avoir le courage à chaque fois de me positionner quitte à perdre des gens, quitte à ne plus parler à certaines personnes, mais au moins d'être au cœur de mon histoire, au cœur du fait que moi je vais être là à chaque instant qu'il soit, à l'écoute de mes besoins, je vais les exprimer vis-à-vis de l'autre. Et à l'instant où ce respect de moi se pose, ce qui est important ce n'est pas la réaction de l'autre. Ce qui est important c'est que moi je positionne justement ce respect de moi parce qu'à chaque fois que je le positionne, j'ancre dans ma vibration que je me choisis. J'ancre dans ma vibration que je me respecte quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte, envers et contre tout. Quelle que soit la réaction des gens, quel que soit ce que l'autre va penser de moi, cela importe peu. Ce qui importe c'est l'élan que j'ai vis-à-vis de moi-même. C'est cet amour que j'ai vis-à-vis de moi-même. Parce que plus je pose cet acte et plus je mets en banque, en moi, c'est comme si je mets en banque une quantité de respect de moi qui fait que mon taux vibratoire concernant le respect que j'ai de moi-même, l'amour que j'ai de moi-même est vibrant à l'intérieur de moi. Cela veut dire que d'une certaine façon, je vais me positionner naturellement et de manière fluide dans le respect de moi-même. Et plus je vais le faire, plus ce qui va émaner et rayonner de moi, c'est ce respect que j'ai vis-à-vis de moi. Et l'autre, en fait, va juste y répondre par projection. L'autre va se positionner tout naturellement en fonction de ce respect que j'ai vis-à-vis de moi. Donc, pour aller plus loin, je me sens respectée de l'autre. En réalité, ce n'est pas tant que je me sens respectée de l'autre. C'est plutôt, je goûte en cet instant-là à travers l'autre au respect que j'ai de moi-même. Je goûte à cet instant-là à ce que moi, j'ai mis en œuvre pour moi. C'est moi que je goûte, c'est mon respect de moi que je goûte à travers l'autre. Voilà. C'est-à-dire que l'autre n'est pas coupé de moi. La réaction de l'autre et la façon d'être de l'autre vis-à-vis de moi n'est pas coupée de moi. C'est quelque chose qui est la conclusion et l'émanation de cette résonance qu'il y a à l'intérieur de moi. Quand je vibre du respect de moi, c'est comme si j'envoie un message vibratoire aux gens de « je me respecte, je vous demande ainsi de me respecter ». Et c'est ainsi que l'autre se positionne. Mais si vous ne faites pas cette démarche-là, c'est impossible. L'autre ne peut pas se positionner comme ça. L'autre ne va pas faire quelque chose que vous-même, vous n'êtes pas prêt à faire par rapport à vous-même. Vous ne pouvez pas obtenir du respect de l'autre si vous-même, vous ne vous positionnez pas comme tel, si vous-même, vous n'avez pas le courage de vous choisir en chaque instant. Dire qu'on obtient du respect de l'autre ne serait même pas très juste. En réalité, ce n'est pas que vous obtenez. Obtenir, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne jaillit pas de vous. Non, en réalité, vous vous sentez respecté, c'est tout simplement parce que vous goûtez à ce respect qu'il y a en vous à travers l'autre. C'est vous que vous goûtez à travers l'autre en réalité et pas autrement. C'est la raison pour laquelle tant que vous vous respectez, l'autre vous respectera en conséquence. En conséquence. Voilà. J'espère que cette série de vidéos vous a aidé. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Si vous avez des difficultés, si vous ne comprenez pas pourquoi, malgré toutes les vidéos que vous avez vues là sur le sujet, vous avez de la difficulté à exprimer, à exprimer ce respect de vous-même et à obtenir et à vivre le respect de l'autre, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je serai ravie de vous lire et surtout de vous répondre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous avez remercié d'avoir visionné cette vidéo. Pour toute information, n'hésitez pas à aller dans la barre d'outils, la barre d'information qui est juste en bas de la vidéo. Je vous dis à très vite. Au revoir.